Une honte. Les fans ont tranché et la bande annonce de la nouvelle saison de Formule 1, Drive to Survive ne leur plaît pas. C'est la cinquième saison de la série documentaire de Netflix qui se concentre uniquement sur les pilotes de Formule 1, montrant le sport sous un nouvel angle, les utilisateurs de la plateforme ont adhéré à ce nouveau format à l'instar des aficionados de F1. Durant la saison 5 de Drive to Survive, les téléspectateurs vont découvrir les coulisses du championnat du monde de Formule 1 de 2022 et les différents événements comme l'accide de Mick Schumacher, le fils du champion Michael Schumacher. Mais c'est seulement la bande annonce de Formule 1, Drive to Survive, publiée ce vendredi 18 février, qui crée le débat depuis quelques jours sur Internet. Les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir des extraits des 10 épisodes qui les attendent mais une phrase a choqué. On peut entendre Genas, le propriétaire de ASEP Intime, dire que Mick Schumacher, le fils de Michael, est un mort-vivant. L'homme d'affaires critiquait la performance du pilote allemand lors du Grand Prix de Monaco en 2022 lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture au 27e tour. Les fans sont unanimes et qualifient cette phrase d'ignoble au vu de l'accident de ski presque fatal du père du pilote. Supérieur à supérieur à supérieur à Michael Schumacher, ces clichés poignants de sa femme Corinna en larmes est-elle père, tel fils Michael Schumacher a eu un grave accident de ski en 2013, plongé dans le coma depuis ce jour, il n'a plus été vu ni entendu depuis cette date et son état est toujours inchangé. Les internautes ont également été interloqués par le titre de l'épisode consacré à Mick Schumacher, intitulé tel père, tel fils, les téléspectateurs ont déclaré, le fait que Netflix ait intitulé l'épisode consacré à Mick tel père, tel fils et qu'il se réfère à Mick comme à un homme mort est vraiment dégoûtant et ignoble. Il va falloir attendre le 24 février pour connaître le contenu de cet épisode qui fait déjà temps parler. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, bord de jury Crédit photo, bord de jury Clédit photo, bord de jury Sous-titrage ST' 501